Musique C'est un matin différent des autres matins Ce dimanche est un dimanche différent des autres dimanches Le Dieu de notre Père a encore fait Il y a un puissant témoignage Il y a un puissant témoignage Je vais appeler la soeur Antoinette Acclame ton Dieu Musique Ça se passe encore à la cité de célébration Avec le reverend pasteur Charlie Kemetia Qui fait d'ailleurs foule à chacun de ses cultes La faveur est palpable Et les fidèles plus engagés Raison pour laquelle à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ Utilise le reverend pasteur Charlie Kemetia Le visionnaire de la cité de célébration Pour faire dans la vie des chrétiennes Ils ont décidé ce jour de se lever Et de faire connaître ce que le Seigneur a fait dans leur vie Mesdames et Messieurs, bonjour Vous êtes bel et bien à votre mission témoignage Qui s'ouvre là devant vous Avec Antoinette Grasse pour vous servir Sur ce plateau, je vais appeler la soeur Jimo Chanceline Qui va nous faire connaître ce que le Seigneur a fait dans sa vie Sous vos ouvrations s'il vous plaît La soeur Jimo Chanceline La malédiction que son père avant de mourir avec l'essai Et cette malédiction a jugé sur elle aussi dans son domaine marital Elle a expérimenté un mariage où elle a été déçue Non seulement elle s'en sort avec la déception Mais au cours de son mariage Elle fait un songe où pendant une nuit Il y a quelqu'un qui vient lui enfoncer la bâche dans la bouche Le matin quand elle se lève Elle se lève avec la bouche entièrement ouverte Et ce qui faisait que chaque fois qu'elle baillait Elle devait caler la immobile avec la bouche ouverte Et cette bouche pouvait faire trois semaines Et pendant trois semaines sa bouche devait rester ouverte Elle avait des douleurs au niveau de ses mandibules Au niveau de la mâchoire aussi Elle avait des douleurs atroces Et elle pleurait fortement La malédiction agissait aussi sur son domaine marital Parce qu'à cause de la malédiction Elle a perdu son mari A cause de la malédiction Elle a épousé un monsieur qui était foncièrement méchant Comme son papa Avant de mourir a déclaré Mais un jour, en 2010, pendant qu'elle a compris un programme de fin de mois Qui se tenait à la cité de célébration Tous les samedis à 6 heures Nommée à l'égresse matinale Elle s'est levée, elle s'est dirigée en ce lieu Avec cette douleur de mâchoire L'histoire nous fait comprendre que lorsqu'elle est arrivée Elle n'a pas eu besoin d'une imposition de main Pendant que l'homme de Dieu était en train de prier L'homme de Dieu, le reverend pasteur Charlie Kemetia Elle était en train de prier Elle était en train de coordonner la prière Il disait juste, criez le nom Jésus Elle a crié Jésus Elle a senti un craquage au niveau de sa mâchoire Sa mâchoire se craquait au fur et à mesure qu'elle criait Jésus Elle a fait signe à sa soeur De voir ce qui se passe Mais jusque là, elle-même, elle n'en revenait pas Après la prière La douleur a disparu La mâchoire s'est rétablie Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus ressenti la douleur Et quatre ans plus tard La malédition qui ne faisait que se matérialiser dans sa vie Tant maritale que physique, même financière Même physique, vous aurez les réponses en images tout à l'heure Elle-même, son physique ne paraissait pas Parce qu'elle avait perdu sa beauté Ce mal l'avait défiguré Ça l'avait déformé Après la prière du reverend pasteur Charlie Kemetia Elle a repris son éclat Elle a été guérie Et la malédiction qui avait longtemps dominé sur elle Un jour, un dimanche Pendant que le reverend pasteur Charlie Kemetia A été en train de prêcher Il a déclaré une parole Il a dit Qui a été maudit ici Par son père avant de mourir Elle aussi, elle avait été maudit par son père Avant de mourir Sa soeur s'est levée Elle est venue se prosténer Devant le pasteur Qui était en train de prier Et il a dit Le père biologique a maudit Je viens en tant que père spirituel Revoquer ce que le père biologique a fait Et à l'instant T Elle nous fait comprendre que son mari Qui l'avait abandonné avec l'enfant Et qui ne s'occupait plus de l'enfant L'a appelé pour payer la scolarité de l'enfant Elle est là ce matin Elle va nous faire écouter ce témoin Et à la soeur chancéline Nous t'écoutons Moi c'est la soeur Dis-moi chancéline La nièce de la soeur Josiane Je viens d'une famille vraiment maudite Elle est en train de parler Je viens d'une famille Ce n'est même pas mon père Mais c'est mon grand-père Qui avait maudit Quand il était sur le lit de l'hôpital Il maudit Il prononçait le nom de ma grand-mère Et puis il dit Elle et tous ses enfants Vont finir rien Après ça On m'a aussi raconté ça Moi je suis sortie de chez nous J'ai porté la grossesse comme les enfants J'ai fait le désordre J'ai porté la grossesse comme les enfants Et je suis partie chez moi En disant que je m'en vais me marier Je m'en vais trouver le bonheur Je suis arrivée chez moi Avec la grossesse Et puis j'ai accouché À six mois À six mois Quand j'ai accouché Mon bébé avait déjà six mois J'ai fait un songe J'étais couchée sur le lit Avec mon mari J'ai fait un songe Que lui-même Il est venu se présenter devant moi Et me montre la bâche Ouvre ta bouche Ouvre ta bouche Dès que j'ouvre ma bouche Il m'enfonce la bâche dans la bouche Dès que je Je suis seule dans le songe Et puis je me reveille Quand je me reveille Je ne pardonne plus à ouvrir la bouche À fermer la bouche Je ferme la bouche n'importe comment Je ne pardonne plus à fermer Je demande J'appelle J'écris Je fais n'importe quoi Ça ne se ferme pas On se lève Il se lève Il prononce aussi Il m'amène On appelle ma mère Ma mère vient On m'amenait à l'hôpital On est arrivé à l'hôpital Le docteur a fait n'importe comment Rien Après une semaine Nous sommes partis Chez le marabout Après on est arrivé Chez le marabout On a fait deux semaines Chez le marabout Il n'y avait plus de rien Je vous dis Comme on est en train On va dire On va dire que lui N'était pas ça Il était des dames Il est arrivé ici Là plus on était à Douala Il est arrivé ici Là il m'a laissé On était Là nous arrivés ici Là Il est venu ici A Bafosa Me laissait sur le lit De l'hôpital Il est parti Depuis qu'il est parti Au moins Il a fait au moins Sept mois Sans m'appeler Pour me demander Comment était la bouche Là Comment l'enfant mange Comment l'enfant est Puisque quand ma bouche calait Je ne mangeais pas Et un bébé de six mois Elle ne t'était plus Et il n'avait jamais rappelé Et il ne demandait même pas Que comment Donc souvent Il était lui C'était lui Que je voyais C'était lui physiquement Et après ça On a fait deux semaines Chez le marabout Et puis la bouche N'est même pas rentrée A un moment maintenant Il fallait que je ferme Ma face avec l'habit Puisque ça ne fermait plus Je ne parvenais plus Il fallait que je lance Toujours le foulard Un jour Nous avons mis La radio Bonne nouvelle Et on a annoncé Qu'il y a L'église matinale À la cité De célébration Ma grande soeur Et moi Elle a dit Que je crois Que le Seigneur Peut faire quelque chose Pour nous Et nous sommes À 6 heures Le samedi J'ai pris mon enfant J'ai attaché sur le dos Et j'ai mis le foulard Sur ma face Dès que nous sommes Entrés ici Pour savoir Que le père Avait déjà Notre papa Avait déjà prié Jusqu'à Le Seigneur M'a localisé Dès le chemois Amen Le père a dit Qu'il y aura 32 miracles Aujourd'hui Et ce jour-là Les gens sont Après la fin De la léglise On a compté Les miracles Ça a donné 32 J'ai dit Que le Seigneur Donc moi On a dit Qu'elle te pourrait Quelque part Pour moi Sans savoir Même que je suis malade Sans savoir Même que je suis vivant Et le père A prié Le père a dit Il y aura 32 miracles Sans commencer Le culte Après maintenant Quand il a commencé Le culte J'étais là derrière Et puis Pardon Excusez-moi Après Papa a prié Papa a prié Dès qu'il a commencé A dire Que crier le nom De Jésus Moi je me suis levée J'ai dit Seigneur Je sais que tu peux tout Ton invité vient de dire Qu'il y aura 32 miracles Est-ce que je suis compté Parmi Seigneur Même si je ne suis pas Compté parmi Je veux Crier jusqu'à ce que Tu vas me mettre Parmi Et quand j'ai fermé Merci J'ai commencé A prier Dès que j'ai commencé A prier Je comprends Un coup de vent Le vent a soufflé J'ouvre Mais je me suis dit Que quelqu'un est passé Avec Peut-être un ventilateur Pour me souffler Je demande à ma soeur Qui est passé Il me dit Que personne n'est passé Nous sommes en train de crier Jésus J'ai crié encore Jésus Pour la deuxième fois Je lui demande Que je te parle bien Qu'est-ce qui arrive là Je me vois Je me suis retrouvée Que je suis en train De bien parler Je comprends Dès que je dis Que je te parle bien Je comprends Comment les eaux Sont en train De rentrer à sa place Je comprends Comment mes eaux Sont en train De rentrer à sa place Puisque ça avait duré Jusqu'à ça m'avait donné Le mal de nez Quand je reste comme ça Quand je veux réfléchir beaucoup Ma tête me ferme Même si elle veut parler Quand je pense D'ailleurs à quelque chose Ma tête me flamme Elle a donné le mal de nez Parce que Les veines étaient Trop restées tendues Je ne mangeais pas Il n'y avait que la bouillie Qu'on mettait dans ma bouche Et j'avalais Je vois Je suis en train De parler Je dis Je dis Que Jésus N'était pas Le bien Elle dit Ouvre un peu Ta bouche J'ouvre ma bouche Moi même Je sais J'ouvre ma bouche Comme avant Je n'ouvrais pas J'ouvre ma bouche Grandement Et ma bouche Ça ne s'écale plus Je lui demandais Qu'est-ce qui se passe Et j'ai compris Comment le vent A soufflé sur moi Et dès que Dès que le papa a fini Il a dit Crier Jésus Je lui ai dit Quand on a demandé Les témoignages Nous sommes venus devant Moi j'ai dit à papa Depuis que mon mari M'avait laissé Sur le lit de l'hôpital Mon enfant Je suis arrivé ici Là-bas Mon bébé Il est arrivé Il y a un an Six mois Il n'a jamais demandé Comment va la maladie Il m'a laissé Sur le lit de l'hôpital Sans donner Cinq francs Ma mère a tout détendu C'est Le marabout C'était qu'elle L'hôpital On avait déjà fait On a fait une semaine A l'hôpital 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 avait déjà massé Jusqu'à Ma face J'étais devenue Méconnaissable Je n'étais plus rien Après maintenant J'ai donné mon témoignage Nous allons prendre Maintenant La réponse en image Avec son arrivée Ici Dès deux Oh bonjour Elle faisait deux C'est près de deux C'est même Sans pouvoir venir Au brissage Mais pendant que notre Dieu rendait ministère Elle a commencé A baller sous l'onction du Seigneur Et c'est comme ça Que la bouche s'ouvrait C'est comme ça Que les os Et c'est libérés Et maintenant Je ne sais pas Jusqu'à 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 Madame Contre le temps Est-ce que tu as Fou fait tout cela ? Trois ans Est-ce que je peux avoir Ton nom ? Chanceline Djimou Chanceline Tu ne pouvais même pas bailler. Anna encore a se libéré de la juve. Non, Dieu t'a libéré. Dieu m'a libéré. Le jour-là, quand on a compté les gens, que papa avait dit, j'ai dit que Seigneur, étant chez moi, le père, il ne me connaissait pas. Mais toi, tu vois, tu me connaissais. Et lui, il priait pour moi. Il a prié dès le début du culte. Les gens n'étaient même pas encore là. Il a dit, il y aura 32 miracles. Mes frères et sœurs, il n'y avait pas 33. Il y a eu 32. J'ai dit à mon père que j'étais pas mis, compté parmi les 32. En attendant, nous appelons ici un témoin oculaire. Votre sœur, vous dites bien que votre sœur est témoin de votre guérison. Nous appelons ici... C'est ma tante, je suis sa nièce. Votre tante, la sœur Zégo-Josiane. Vous êtes la tante de la sœur Chanceline. Et vous êtes le témoin oculaire. Le témoin oculaire de ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a eu à nous dire. Est-ce que vous pouvez témoigner tout ce qu'elle venait de nous dire? Oui, je veux d'abord rendre grâce à Dieu pour mon papa et ma maman spirituelle. Comme je l'ai dit la dernière fois, vraiment, il y a des choses dans nos vies que le ciel ne peut exaucer que quand il entend la voix de ton père spirituel. Amen. Vous allez un peu m'excuser du sorti du sujet. Après cette malédition, je vous assure, j'ai travaillé dans le secret avec Dieu. Je me levais à deux heures avec elle et on faisait des déclarations prophétiques. Quand j'ai perdu mon travail, j'ai eu tout mon temps libre. Je cherchais tous les versets bibliques qui parlaient de mon problème. Et de deux heures à six heures, je vous assure, j'étais devant Dieu disant, je refuse ceci, j'appelle ceci parce que la parole de Dieu dit comme ça. Je vous assure, ça n'a rien donné. Ça n'évoluait pas. Jusqu'à ce jour où mon papa a fait entendre sa voix au ciel. Maintenant, quand je déclare, je sens que ça a des effets. Trois années, j'ai déclaré la parole de Dieu. Et ça ne donnait pas. Je suis arrivée à comprendre qu'il y a des situations où le ciel ne peut exaucer que lorsque ton papa a fait écouter sa voix. Je reviens maintenant à ma soeur. Ce que la soeur raconte est vrai. J'ai vu cet enfant souffrir. C'est juste que tu ne peux pas aider quelqu'un à porter sa douleur. Quand elle dit sa bouche calée ouverte, ce n'est pas calée petit. Donc, ça tirait comme la fronde. D'un seul coup, le nez était tendu. La gorge, on pouvait voir ça. Tu pouvais voir l'intérieur. Il n'y avait que le lait. Et quand ça se passe comme ça, même la langue ne s'articule plus bien. Elle ne pouvait pas parler. Mère d'enfant, comme elle vient de vous expliquer, franchement, elle a souffert de cette malédition. Notre papa nous a maudits et ça a marché, franchement. Ça nous a poursuivis. Pendant des années, ça nous a oppressés. Pour ma soeur, c'était le fait que la bouche calait ouverte. Et ma part, c'était les pipis au lit. Donc, chacun avait sa part. J'ai même cru que cette malédition ne suivait que moi. J'ai demandé à la mère que y ait. C'était comme on prend à moi seule. Je vous assure, parce que mon cas, ou mieux c'était pour ma petite soeur ou ma part, je pouvais me rendre belle comme je veux mais la nuit. Mon mari a été contraint de changer son bon matelas pour prendre le matelas en herbe que nous connaissons. Parce qu'il ne pouvait pas laisser un matelas qu'il achetait à 70 000 que la femme détruise. Jusqu'à ce que cet homme trouve seulement bon de me mettre dehors. Quel jeune homme va accepter que chaque nuit va se lever avec sa culotte mouillée ? Je vous assure, cette malédition nous a terrorisées. Quand on nous envoyait dans les séminaires avec les collègues, parfois ils disaient aux collègues non, j'aime dormir au sol. Elles ne me comprenaient pas. Elles ne me comprenaient pas. Je disais à mes collègues parfois, je préfère mettre mon drap là parce que je savais que à moins qu'on me donne une chambre à moi seule. Même si on te donne une chambre, on nous mettait parfois à l'université de Ndi Samba, pour les formations pédagogiques. Il fallait mouiller le lit de l'étudiant avant de quitter. Chaque jour, je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Je faisais des... Cette malédition, quand on dit la honte, je n'ai plus rien. Donc ça m'a rendu la tête sec. Je suis moi grillée comme vous voyez là. Je déclarais. Je disais, tu vas m'excuser, mais j'aimerais connaître si cette malédition a... Aussi, après la prière, après la déclaration de papa, est-ce que vous aussi, vous avez eu quelque chose de particulier dans votre vie ? Après la déclaration de papa, quand il a dit que le père de quelqu'un l'est maudit ici, quand ma soeur montait ici devant, moi j'ai dit, ce n'était pas mon père, mais c'était le père de ma mère. Et cette malédition m'a suivie. Puisqu'avant, moi, je faisais le col-bord. Je ne vous ment pas. Je misérais, je travaillais et je misérais. Je ne pouvais pas, je n'ai même pas un jour imaginé que je pouvais avoir mon argent. 500 francs et je travaillais. Je ne voyais pas l'argent. Je ne voyais pas l'argent. Je ne voyais pas après, maintenant, quand papa a dit ici, que le père de qui l'est maudit. Quand ma tante est venue devant, moi, je suis restée par là derrière. J'ai dit que papa, ce n'était pas mon père, mais c'était le père de ma mère. Je me connecte dans ma soeur et je brise cette malédition dans ma vie. Quand elle était ici, là devant, elle était couchée, j'ai levé mes mains derrière. Et puis le père a prié. Il a prié. Dès que ma soeur est rentrée, moi, je suis rentrée de chez moi, j'ai fait un songe et le père est venu. Il est venu avec le balai, là où je fais le colbox. Le chien avait chié partout, partout, partout. Il était là-bas. Il balayait, il balayait, il balayait. Depuis que cet homme était parti, il n'avait jamais... Moi, je me débrouillais comme ça pour payer la pension de l'enfant, moi seule. Je me débrouillais comme ça pour habiller l'enfant, moi seule. Dès que le père avait déjà balayé, avait balayé le colbox comme ça, sans vous mentir, maintenant, aujourd'hui, j'ai la langue comme moi, mais je me demande est-ce que ceci-là, ce n'est pas ? Je ne savais pas que je peux un jour toucher un billet comme ça qui m'appartient, jusqu'à personne... Là, derrière, moi, je me dis que donne l'argent là. L'argent, tu vas faire comment ? Quand je touche, on est touché comme ça, on est en train de dire que tu vas faire comment ? Je n'ai pas tellement... Je touche aujourd'hui et je dis que personne ne me reclame. Ça, ce n'est pas maintenant. Ça, ceci-là, ça m'appartient. Et dès que le papa a prié, il n'avait jamais payé la pension de l'enfant, il m'a appelé, il m'a dit que je veux t'envoyer l'argent. J'ai dit oui. C'était peut-être le 8, le 7, le 6, comme ça, le 6, c'était quand même. J'ai vu lui-même il est venu aller à l'école payer toute la scolarité de l'enfant. C'est des choses qu'il n'avait jamais fait. Que moi-même, je l'arrêtais même, je l'appelais même. Il ne déconne même pas. Parfois, il éteint même son téléphone. J'ai dit qu'il a payé le transport. Il a dit que j'ai préféré venir que moi-même payer. Pas que je veux seulement t'envoyer. J'ai dit, mets encore la ligne du transport. Je viens payer pour te montrer que maintenant, je veux prendre soin de mon enfant. J'ai dit, je l'ai même pas demandé qu'est-ce qui t'a piqué. J'ai seulement dit merci à Dieu et il est parti. Après qu'il soit venu et parti, est-ce que par le passé, vous n'avez pas eu un appel ? Est-ce que quand vous l'appelez, est-ce qu'il réagissait avant ? Il réagissait. C'est-à-dire qu'il éteint même son téléphone. À part quand ça sonne, le moment, il ne décroche pas. Parfois, il ne veut pas que son téléphone lui dérange. Il éteint. Après, tu lances encore que c'est déjà éteint. Il ne cherchait pas à savoir la déclaration de papa. Juste après que papa ait déclaré, la chose s'est matérialisée. C'est lui qui vous a appelé. Vous ne l'avez pas appelé. Je ne l'ai pas appelé. Je ne l'ai plus appelé parce que je savais que si je l'appelle, ça ne doit même pas d'abord marcher. Et vous ne lui avez soumis aucun problème concernant l'enfant. Rien. Et lui-même, il s'est déplacé. Il a pris ses responsabilités en main. Oui. Donc, on va dire que c'est la malédition qui agissait, qui faisait en sorte qu'il vous abandonne avec votre enfant. Et aujourd'hui, donc, vous pouvez bailler sans problème. Bailler bien même. Bailler un peu en vous. Bailler, aller même, c'est aller même loin. Je ne pouvais pas sucer la canne puisque quand je veux épicher la canne, la bouche, les vins vont faire, ça va décaler. Donc, je ne pouvais pas faire les efforts avec ma mâchoire. Bailler, c'est aller même derrière loin. Sucer, c'est marre la canne. Épicher la canne avec la force. Si il y avait la canne, mais non, tu le veux épicher. Je détache ça même pas que maintenant. Je détache ça comme je veux. Donc, maintenant, vous n'épluchez plus, mais vous détachez. Oui, oui, je détache la canne. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. Bon, nous allons prendre une petite expérience pour montrer à ceux-là qui pensent que nous sommes en train de faire juste un montage que le Seigneur Jésus-Christ vous a réellement gué. Vous allez essayer un peu de bailler pour qu'on essaye de voir si ça va encore caler. Laisse le micro. Laisse le micro. Sends-toi libre. Voilà, voilà. Elle est en train de bailler. Nous prions l'équipe de Média de bien vouloir prendre... C'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. C'est quelque chose que j'ai passé du temps. Je ne pouvais pas faire. Même quand je dors, dès que je veux bailler, je me lève, j'arrête ma bouche. Vous ne m'avez même pas bailler. Ça finit. Puisque c'est moi qui souffrais. Imagine que tous les veines, la langue, quand ta bouche, quand ça fait comme ça, la langue ne sort plus. C'est comme si ça a tiré plutôt la langue par dedans. Même avaler, tu ne parviens pas avaler. Pour qu'on te mette la bouillie dans la bouillie, il faut que tu baisses la tête et puis ça descend seulement. Donc même la saveur de la bouillie, tu ne connaissais pas. Tu ne connaissais, tu ne ressens rien. Tu ne ressens rien. Baisse juste la tête et puis on te fait la bouillie. Même pas qui est lourd, qui descend un peu, un peu, un peu, un peu doucement, doucement. Parce que la langue, comme si quand les veines là, ça tient et ça prend aussi les veines et la langue et puis la langue ne bouge et puis ça ne sort plus. Tu te dis que même on a diminué. On a diminué le niveau de la langue. Mais aujourd'hui, vous mangez comme toute personne adulte, que ce soit dur ou mou, vous avalez, vous détachez la canne. Vous ne pûchez plus la canne, mais vous détachez la canne. Aujourd'hui, ça c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ peut faire. Mais aujourd'hui, alors, que pouvez-vous dire à l'endroit de ceux-là qui pensent que nous sommes juste en train de démagoger les gens? Ceux-là, les télévisitateurs qui nous regardent et qui pensent que c'est un montage, c'est une histoire. Que pouvez-vous dire avec ces téléspectateurs? Vraiment, croyez en jeu. Donnez vos vies au Seigneur. Et en venant à l'église, sois vraiment sincère. Parce que ce jour-là, je sortais de la maison, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On a compris, on avait annoncé à 21h. Avant qu'on ne se couche, on avait prié. et vous voyez que le Seigneur tout puissant m'a mise parmi les gens qu'il avait déjà organisé, oui, à guérir ici, là. Je dis, dès le début du culte, le père avait dit, il y aura 32 miracles. Il n'y avait pas eu 33, il y avait eu 32. Moi, j'ai dit au Seigneur dont j'étais comptée parmi. Dès qu'il veillait son sommeil, il priait comme ça pour moi. Il ne me connaissait même pas. Vraiment, soyez sincère, priez. Donnez vos vies au Seigneur et soyez sincère. Servez le Seigneur. Même si c'est dû n'importe comment, servez. Moi-même, après la guérison, j'ai souffert. J'ai travaillé tant d'années sans avoir l'argent. J'ai travaillé, je ne voyais pas. Je ne voyais pas. Je souffre comme ça de 6h jusqu'à 21h. Je ne parviens pas à gagner 1000 francs. Je ne parviens pas à gagner 1000 francs jusqu'à dire que voilà mon argent, 1000 francs. Tout ma part, si je peux prêter, après je veux maintenant faire comme ça pour donner là-bas. Quand j'arrête 500 comme ça, il y a déjà des problèmes de 1000 francs. Peut-être que je vais rembourser les 500 avant de chercher encore d'autres 500 que je veux compléter avec. J'étais guérie, mais j'étais guérie physiquement, mais financièrement, je souffrais. Je souffrais. Je dis qu'aujourd'hui, moi-même, j'arrête le billet. Je demande que personne ne me réclame. Le billet, c'est votre billet. Lui, c'est ma part. Je donne même, je me dis que peut-être que demain, on va dire, donne-moi l'argent, la personne ne me réclame. Vraiment, le Seigneur est merveilleux et il fait pour nous. Pour dire, franchement, après cela, s'il était même possible que je porte toute ma famille pour mettre ici au pied de papa, je le ferais. Seulement, quand tu prêches, parce que même le physique, Dieu a changé. Je suis arrivée ici chétive comme une chenille. Voilà, sans toutefois vouloir t'interrompre, nous allons demander à l'équipe du Média de nous envoyer les premières images de la Sœur Josiane lorsqu'elle venait d'arriver à la cité de célébration. Les images de la Sœur Josiane et sa Sœur lorsqu'elle venait d'arriver à la cité de célébration. Oui, chère Présidente Christ, c'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. Oui, quand j'ai cru, je l'ai amenée au Seigneur. Oui, la famille nous a abandonnées. Oui, avant qu'elle ne donne sa vie à Jésus, avant qu'elle donne sa vie à Jésus, elle ne pouvait pas ouvrir la bouche. Elle ne pouvait pas ouvrir sa bouche. Quand elle baillait trop, ça calait. Et quand ça calait, ça faisait parfois trois semaines à manger. Jésus ! Elle ne pouvait ni manger ni parler. Elle ne pouvait ni manger ni parler. Le Loi est trop bon. Quand est-ce que Dieu nous a prêts ? Quand est-ce que Dieu nous a prêts ? Elle a commencé à bailler, j'ai eu peur. Quand elle baillait, j'ai eu peur parce que je me disais que ça va caler. Et quand je disais, s'il te plaît, ne baille plus quoi, elle m'a dit, le Seigneur. Elle a baillé sept fois. Elle a ouvert le ventre, la bouche. L'est-ce que c'est qu'il te plaît ? Jésus ! Bonjour ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Jésus ! Je disais que s'il était possible, je transporterais tous mes frères et soeurs biologiques, donc je veux parler de ma famille, ici. Parce que dans la famille, maintenant, il y a une très grande différence. On demande à ma soeur et moi si nous sommes de la même famille. Parce que le physique a changé. Et je prie seulement qu'un jour, que mes frères et soeurs me retrouvent dans cette cité, au pied de ce général de Dieu, enfin qu'il déclare... Vous savez, Dieu m'a fait grâce de connaître ce que papa porte en lui. Voilà là où j'ai gagné. Donc je sais ce que notre père porte, par tous les challenges, par toutes ces choses dans ma vie. Parce qu'après que papa ait brisé la malédiction ici, dans mon lieu de service, mon chef qui ne voulait pas me voir, commence à m'aimer. Tout a changé, franchement. Papa a parlé et le ciel a exaucé. Donc, moi-même, je veux encore remonter en disant que vraiment cette malédiction-là nous suivait. Puisque quand je suis venue ici, ma mère, même, elle souffrait. Mais quand je suis venue ici, elle ne peut pas prier jusqu'à sa laine. Je suis arrivée chez nous, ma mère m'a chassée de la maison. J'ai fait quatre ans d'ailleurs. Elle ne savait où je dormais. Elle ne savait pas ce que je mangeais. Et tant malade, elle n'a pas demandé comment va la maladie là. Elle dit que comme elle est partie à l'église là, je ne suis plus sur elle. Ce n'est plus mon enfant. Si quelqu'un parle à l'église là, c'est qu'elle n'est pas mon enfant. Elle m'a abandonnée de plus sans demander qu'elle est où. Elle ne s'inquiétait plus. Et pourtant, quand j'étais malade, elle-même, elle était la première à sortir son argent. Dès que j'étais guérie, maintenant, elle ne veut plus me voir. Pour ça, pour pouvoir accepter qu'il y avait vraiment la malédiction. Elle m'a chassée de la maison. Elle était prête à sortir l'argent pour aller chez les marabouts. Elle a sorti. Elle a sorti l'argent pour aller chez les marabouts. Mais une fois que vous êtes venue à l'église là, où tout est gratuit, elle a refusé. C'est ça la constitution. Elle m'a rejetée. Elle m'a rejetée. Elle a travaillé quatre ans. Quatre ans d'ailleurs. Maman, elle savait où je suis. Même bonjour, elle lui salue, elle ne répond même pas. Elle fait comme si elle avait vu un inconnu. Donc, lorsque vous vous retrouvez en route comme ça, tu essaies de dire bonjour, maman. Elle fait comme si quelqu'un... Elle se tournait. Elle part. Elle part. Elle continue son chemin. Ni venu, connu. Et aujourd'hui... C'est ça, c'est la malédiction. C'est la malédiction. Donc, c'est ça. Je vous ai dit, ça a détruit ma famille. Je ne peux pas raconter ici tout ce que nous vivons. Les garçons ne se marient pas. J'ai dit, l'homme qui demande même la main à la femme là, ça ne marche pas. Même les garçons ne se marient pas. Les femmes ne se marient pas. Si tu dois épouser quelqu'un, sache qu'il va te traiter, ça, tu vas regretter le jour où tu es née. Ça nous a suivi. Amen. Je veux seulement bénir Dieu pour mon papa. Nous avons trouvé réfugiés ici, là. Nous avons trouvé la paix. Nous avons trouvé la guérison. Non seulement le Dieu de mon père a guéri ma vie physique, comme ma soeur vient de dire, il a guéri ma vie financière. Il est en train de guéri ma vie maritale. Donc, notre père porte vraiment la puissance de Dieu. Je ne cesserai d'embrasser les pieds de mon père parce que je sais ce qu'il porte. Moi, j'ai toujours dit, pour me prosterner devant lui, je n'hésite pas. Parce que je ne me prosterne pas devant cet homme, mais devant ce qu'il porte. S'il fallait me coucher, je le ferai. Il porte l'onction de Dieu. Il craint Dieu, il aime Dieu. Donc, je veux seulement inviter quelqu'un à venir ici à la cité de célébration parce que je sais que des milliers souffrent et ils ne croient pas. Je vous assure, ça fait quatre ans. Je suis allée m'acheter un matelas de 60 000. J'ai pris des beaux drages, j'ai dressé là. Je me suis couché, je me réveille, je touche. Je crois que ça va être encore mouillé, rien. Je me réveille, je retourne ma combattue, cela. Avant de sortir, je teuse mon lit. J'ai dit à mon chef, envoyez-nous maintenant au séminaire. Je veux dormir avec les collègues sans problème. Le séminaire qui était pour vous avant une phobie, maintenant, vous désirez le séminaire. J'ai demandé, mais vous n'envoyez pas les gens comment dans cette école, envoyez-nous au séminaire. Parce que je sais, je peux dormir avec n'importe qui. Vous ne pouvez pas comprendre, c'était humiliant. Vous ne pouvez pas savoir ce que mouillait le lit jusqu'à 29 ans. C'est humiliant. Tu ne peux pas avoir un ami, que ce soit fille ou garçon. Le mariage est difficile. Franchement, parfois, j'ai béni même Dieu pour l'homme-là qui m'a donné deux enfants. Il m'a un peu supportée pendant 9 ans. Je mouillais son lit jour pour jour. Je vous assure. Et aujourd'hui, ça fait 4 ans. Parce que papa, ça s'est allé instantanément. Je n'ai pas reçu la guéison d'un secours. C'est pour ça que quand papa dit, reçoit la guéison, je crie yes. Les gens ne peuvent pas me comprendre. Je sais d'où je viens. Chaque jour, papa a déclaré, ce mal va partir. Je dis amen de toutes mes forces. J'oublie même qu'il suis au milieu des gens. Je crie parce que c'est moi qui savais ce que je vivais. Et jusqu'en 2011, le mal a disparu complètement. Je ne pouvais pas dormir avec une belle robe de nuit, non. C'était encore mieux de dormir nue pour mouiller le mal. Je ne pouvais pas prendre. Franchement, c'est douloureux. Vous ne pouvez pas me comprendre. Ça fait 4 ans aujourd'hui que le Seigneur m'a délivré de cette malédition par la bouche de mon papa. Et depuis 4 ans, elle ne mouille plus le lit. Elle s'est acheté un nouveau matelas. Elle dresse. La soeur Josiane a dit la fois passée qu'elle dresse son lit. Elle place même les oreillers. Elle vient se coucher là. Elle pense que non, le matin, la mer, tout est sec. Donc, nous rappelons à tous ceux-là qui souffrent du même problème que la soeur Josiane et la soeur Chancéline, le Seigneur qui a pu faire dans leur vie au travers de son noir le révérend pasteur. Il va aussi certainement faire dans votre vie. Alors, que peux-tu dire en ce qui concerne le pasteur, plus que général, le pasteur Charlie Kéméthia? Vraiment, les mots me manquent pour dire ce que j'ai dit ce manque. Il fait beaucoup pour nous. Il fait beaucoup pour nous. Et papa, nous ne cesserons jamais de te dire merci, papa. Et dire merci à Dieu qui te donne encore la force que tu puisses encore veiller et prier chaque jour pour nous. Puisqu'il laisse son sommeil, nous sommes en train de dormir. Lui, il laisse son sommeil et il pleure. Il prie pour nous. Il crie et le Père vient. Il fait pour nous. Parce que s'il ne criait pas, le Père ne pouvait pas le faire. Papa, merci beaucoup. Merci, papa. La soeur Josiane, un mot de fin. Ah oui. Vous allez m'excuser. C'est quand on dit que papa fait beaucoup. Je me rappelle, après la guérison physique, les finances, comme ma soeur vient de dire, ce n'était pas facile. Je vous assure, nous avons traversé des moments très, très difficiles. Et un jour, papa se met ici. Il dit, vous allez avoir l'argent que vous n'avez pas travaillé. Donc, c'était tellement dit qu'il fallait seulement que Dieu envoie l'argent qu'on n'a pas travaillé. L'argent miracle. L'argent miracle. Papa a parlé ici de l'argent miracle. Parce que moi, je suis déjà habitué à dire yes. Yes, papa. Il dit, vous allez recevoir dans vos congénés. À l'époque, je ne me concerne pas ce qu'on appelle compte bancaire. Papa a dit, dans vos congénés, vous allez trouver l'argent. J'ai dit, oh, c'est un impact où tu vas mettre ma part. Oh, c'est quoi ce qui c'est. Quand je suis rentrée, un jour, j'étais dans le col-bourse dont ma soeur parle. Parce que dans les puces commerciales, quand il y a des puces, ou quand tu as un million, s'il n'y a pas 100 francs dans le côté des appels, ça ne peut pas appeler. Un jour, j'arrive au col-bourse, j'avais des aérés de six mois. C'est là où ma bailleresse trouvait utile de venir maintenant m'agresser au marché. Elle dit, tu vas payer ma maison, sinon tu sors. Le gaz, il n'y avait plus à la maison, il n'y avait rien. J'étais restée assise là et je pleurais. Je disais, Seigneur, pourquoi toujours moi? Et comme papa avait parlé de l'argent miracle, le matin, je disais plutôt à mes enfants, fouillez le porte-monnaie pour voir si Dieu a déposé. Oui, on fouillait, chaque fois on nous voyait. Et les gens témoignaient, Dieu m'a donné, j'attendais ma part. Comme je vous dis, j'avais l'argent du fournisseur dans le téléphone. Je regarde, j'avais quatre téléphones devant moi. Je vois, un téléphone commence à sonner. Je décroche, ça s'arrête. Trois fois dessus, j'ai dit, mais qui est en train de me déranger? Quand je veux regarder le numéro, je vois que c'est mon numéro de transfert qui est en train d'appeler le téléphone des appels. Je me suis levée, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je revérifie, c'est ça. Quand ça commence à sonner, je regarde maintenant sur le téléphone des transferts. Je vois qu'il était en train de lancer l'appel. On ne comprend pas bien ça, Josiane. Ça veut dire que vous avez devant vous tous les quatre téléphones. Et un numéro appelle l'autre. Devant vous, parmi vos numéros. Ça alors. Ma soeur Chancelyne peut témoigner parce que ce jour-là, le matin, je l'ai appelée et j'ai demandé, est-ce que tu peux demander à ton patron de te donner l'avance de ton salaire? Je suis vraiment dans... J'ai lui demandé de me prêter de l'argent. Et c'est vers midi que le dieu de papa Charlie descend dans mon col-box. J'ai appelé ma soeur à 8h et ça me dit que le dieu de papa est descendu au col-box. Je vois le téléphone des transferts appeler le téléphone des appels. Je dis, Jésus, c'est comment? Je me suis d'abord levée et je me suis dit que les gens vont dire que celle-là est devenue folle. Que c'est l'église là. Je m'assois encore et je dis, non Seigneur, j'ai besoin de la force intérieure maintenant. Je me concentre, je regarde et je dis maintenant, d'où vient l'argent qui appelle? Le Seigneur me faisait donc si... Parce qu'il n'y avait pas le crédit dedans. Oui, qu'il y a le crédit dans ton téléphone, dans le côté de mon... Donc le téléphone qui appelait ne pouvait même pas... Ça ne pouvait pas appeler, oui. Mais subitement, le téléphone qui n'avait pas de crédit, appelle-le notre téléphone. Donc Dieu avait envoyé l'argent depuis 8h, je ne savais pas. C'est quand je pleurais que le Seigneur fasse à ce que ça appelle pour me signaler qu'il y a l'argent. Il y a quelque chose. Oui. Quand je veux regarder, je vois 17... Vous avez reçu 17700 quoi, il y avait ce chiffre de 777 derrière. Quel numéro a envoyé? Rien. Je voulais appeler la maison Orange et j'ai dit, ah, mon papa m'a dit, agent Mirage. C'est là où j'ai dit, vive le revrand Charlie Kemetia. J'ai du coup dit, Seigneur, est-ce que ça va même sortir? J'ai appelé la maison Orange pour dire que, bon, s'il y a l'argent dans tel côté, on retire comment? Ils m'ont dit, fais comme ça, comme ça. Directement, je crée le code et je dis, maintenant, Seigneur, voici l'argent. Je vais alors faire comment pour avoir? Oui, vous vous souvenez des Chinois qui construisent le Stade Verde? Oui. Directement, une voiture de Blanga. Et quand j'ai regardé, j'ai vu 17000. Mon Dieu, quand Dieu a su que j'ai vu, il a commencé à envoyer 17000, 17000, 17000. J'ai dit, la boîte messagerie était pleine. Je supprime l'argent, ne fait que venir, venir, venir. Je me suis retrouvée premièrement avec 60 000. Directement, les Chinois gardent, parce qu'il me fallait avoir l'argent. Les Chinois gardent maintenant et on me dit, je veux 20 000 Orange, 10 000 Orange. Tout le monde a pris Orange, Orange. J'ai commencé que par là. Rétirer d'abord ça. Et quand j'ai déposé l'argent, j'ai dit, oui, ma baïresse là. Où sont ces gens? Vraiment, je veux bénir le Dieu de mon père. Donc, ça c'est un autre témoignage. Un témoin qui vient, qui peut témoigner et qui donne encore son témoignage. Ça veut dire que la nuit de la célébration, après la nuit de la célébration, le samedi matin, après la nuit de la célébration. C'est ça même. Quand papa a dit, parce que à la nuit de la célébration, c'est un programme où il y a l'argent miracle. Ça veut dire que vous pouvez rentrer chez vous, vous trouvez de l'argent. Ou alors, votre compte bancaire augmente. Mais la sœur Josiane, elle a eu son argent dans le téléphone, à son lieu de service. Donc, vous avez reçu l'argent, un autre téléphone, a appelé un autre téléphone. Et vous vous êtes posé la question de savoir, « Seigneur, comment je peux faire pour entrer en possession de cet argent ? » Et directement, vous vous êtes mise à faire des transferts. Oui, c'est ça. Vous vous êtes retrouvés avec combien, avec quelle somme d'argent en main ? C'était quelque chose comme 63 000 avec des pièces. Parce que quand tu transfères dans ce côté-là, ça coupe 50-50. Donc, ça m'a un peu volé quelques centimes, mais je sais que j'ai eu 60 000. Donc, ce jour-là, vous avez fait le transfert de tout ce que vous avez reçu dans votre téléphone. Oui. Et vous êtes rentrée avec 60 000 francs. Oui. Ça, c'est ce que Dieu peut faire. En plus d'un témoignage, Dieu a encore donné un autre. Là, ça se passe tous les premiers vendredis du mois à la nuit de la célébration que nous avons sous-nommé « Dizos Night Club ». Au lieu d'aller dans les boîtes de nuit, viens le vendredi à la nuit de la célébration et tu vas te détendre plus que jamais. Nous nous retenons encore vers sa soeur pour clôturer. Nous voulons juste rappeler à sa soeur de faire un condensé de son témoignage. Pour ceux-là qui ne sont pas venus, attend, qui n'ont pas pu voir le témoignage, attend que vous fassiez un condensé de votre témoignage. Pour ceux-là qui prendront les antennes après, puissent comprendre de quoi il est question. Oui, il s'agit de... J'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert, j'ai souffert. Excuse-moi un peu, pendant qu'elle parle, vous allez avoir son image en vidéo. Vous allez avoir l'image en vidéo de la soeur chancelée. Je suis une djimo chanceline, la nièce de la soeur Chosiane. Je suis arrivée dans cette église le 10, le 10 mars, à l'allégal, en mars 2010. J'ai souffert d'abord de cette maladie pendant trois ans. Et quand j'arrivais ici, il y a fait trois semaines que ma bouche était calée, ça ne se fermait pas. Je ne pouvais ni manger, ni boire de l'eau. J'ai souffert comme ça et un jour, on a suivi à la radio Bonne Nouvelle, on avait annoncé qu'il y a l'église matinale, ici à la cité de Célévation. Et nous sommes venus. Après ça, maintenant, après l'église matinale, le Seigneur a fait pour moi. Puisqu'en ce jour-là, j'étais là derrière, moi aussi, je pleurais et je demandais à Dieu que papa donne ma part de guérison. En demandant, pourtant, mon père avait déjà prié depuis la nuit jusqu'à le Seigneur avait déjà fait. Il ne fallait que je montre que moi aussi j'ai la foi et que je vienne et qu'il puisse accomplir ce qu'il avait déjà fait depuis. Et puis, quand j'ai vu le roman, quand j'ai entendu le vent souffler sur moi, je me suis demandé, j'ai demandé à ma soeur, qu'est-ce qui se passe? Elle m'a dit que je ne sais pas, j'ai dit que j'ai compris comment le vent soufflait. Elle m'a dit que personne n'est passé. Et j'ai commencé aussi à prier et à crier le nom de Jésus que mon père me demandait de crier. Il me demandait, il demandait qu'on crie le nom de Jésus, j'ai crié le nom de Jésus. Et c'est comme ça que j'entendais comment les eaux rentraient à sa place. Et depuis longtemps que je ne parvenais même pas à ouvrir la bouche, après je me sens que j'ouvre la bouche. Moi-même j'ouvre, j'ai fait les efforts, j'ouvre, je me dis que ça va caler, ça ne cale pas, j'ouvre encore, ça ne cale pas. Ma soeur me dit, n'ouvre pas, j'ai dit que j'ouvre, j'ai fermé encore, elle me dit que n'ouvre pas, j'ai dit que j'ouvre et je refais encore, ça ne cale pas. Et j'ai dit, depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, il y a 5 ans que je n'ai plus eu ce mal. Et vraiment le Seigneur a beaucoup fait pour moi, il n'y a pas que le témoignage de la bouche, il y a plusieurs témoignages qu'il a fait, il est en train de faire. Merci. 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 Merci.